Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 2 en édition légendaire. Nous sommes toujours dans la quête de compagnons de Jack, et il est temps de rentrer dans la cellule avec normalement un chef de Berserker qui nous attend, mais à voir. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. On va quand même se placer là, petite sauvegarde. Ah ! Il a été attiré, comme vous. Quoi ? Quoi ? Je rouvre le complexe Teltine. Ce sera magnifique. Je voulais raser cet endroit, et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience. Rouvrir le centre. Vous feriez la même chose à d'autres enfants ? On ne vous a pas imposé ça. Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre. Ils en kidnappaient dans les colonies. La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens, comme moi. Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons. Il n'y a aucune assez bonne raison. Tu es taré ou quoi ? Tu étais là. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sortis ? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo. Ils étaient prêts à nous abattre, mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir. Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé. Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort. Et tu étais parti. J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres. Mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième comme vous. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves... Ah. Je dois choisir. Ça ne changerait rien de le tuer, peut-être ? Ouais. Jack, il est prisonnier de son passé. À vous d'échapper au vôtre. Mais il veut rouvrir le centre. Il faut le tuer. Il est cinglé. Et vous aussi, si vous croyez qu'il y arrivera, laissez-le. Inutile d'être l'esclave de votre passé. Putain ! Faut le camp d'ici, va-t'en. Ça ne vaut pas le coup de le poursuivre, ni de faire tout ça. Terminons le travail. Si vous avez terminé, on pose la bombe et on fout le camp. Cette chambre, c'est toute mon enfance. Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil. Prenez votre temps. Je vous attends. Rien n'a changé. Mais tout paraît différent. Cette table me servait à tout. C'était comme ma meilleure amie. Je me réfugiais dessous pour pleurer. J'étais ridicule. Parfois, je rêve que je suis revenue dans ce lit et qu'on me torture. J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher. Je veux arrêter de revenir ici. Je pensais que le reste du monde, c'était cette pièce de l'autre côté. Je passais mon temps à taper du poing sur le mur. Ça n'a jamais servi à rien. Bon. Je pense. Si j'essaie de sortir sans regarder, ça ne va pas le faire. Vous voyez cette trace sur le mur ? C'est là que j'ai tué pour la première fois. Un garde qui voulait m'arrêter. C'est moi qui l'ai arrêté au final. Allez, finis de s'apitoyer. On va atomiser cet endroit. Je voulais savoir s'il fallait poser la bourre. Maintenant, ils le font tout seul. Et on se casse tout seul aussi. Dis, tu ne voulais pas être en orbite pour pouvoir le voir. Je vais te débloquer. Catharsis. Merci. Je ne peux plus me voler mes mots. Il ne peut plus me changer. Parce que vous et Jacob l'avez arrêté. Merci. Leslie. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Déjà lu. Alors là c'est bon. Biotique, dégâts numéro 3. Délai de réutilisation. Boum. C'est bon. Prototype. Dégâts biotiques de sujet géant. Jack reçoit plus de 1% dégâts biotiques. Très intéressant. Est-ce que maintenant on a des trucs en train de m'avancer ? Barrière et... Cette fois-ci on va prendre barrière. Réal bouclier à absorber. Barrière, je trouve ça super pratique. Voilà. J'ai un douzaine bouclier quoi. Donc, ici, c'est bon. On est à fond. On est à fond. Maintenant, que peuvent-nous faire ? Sur du pas de bêtise, ce sera... La zone démétallisée Krogan. T'as complété ça, ouais. Allez hop. Allons par ici. Comme toujours, un peu de... De scan, donc, juste pour le live. On se retrouve dans quelques instants. Arrivée sur Toonchanka. La planète des Krogan. C'est la planète des Krogan. Il faut que c'est de lésion par sa coeur. Si vous... Altola, alien. Vous êtes chépard du Normandie ? Le chef du clan veut vous parler. Surveillez votre bête en rute. Qu'il passe le rite rapidement. Ou bien on l'abattra. Le rite. Vous savez ce qu'il a ? Et comment arranger ça ? Il n'a rien. Allez voir le chef du clan. Votre bête en rute ? Allez régler vos affaires avec le chef du clan. Et surveillez votre bête en rute. Qu'il passe le rite. Ou bien on l'abattra. Laissez-moi passer. J'ai des affaires à régler. Ok. Il veut rien dire de plus. C'est pas grave. On fera avec. Un jour on partira de ce caillou pour aller casser du tuya. Ouais bien dit. On leur arrachera les écailles et ensuite on les chèdera en pâture au pitaque. Ok. C'est une manière de discuter je le suppose. Les données du clan Urnotes utilisent un mode de cryptage trivial. Un captif galarien est mentionné à plusieurs reprises dans les rapports du chef éclaireur. Je n'ai pas réussi à accéder aux archives médicales locales. Je suggère de solliciter... C'est pas la semaine dernière, quand le camp des femelles nous a envoyé les enfants. Non. J'étais occupé à repousser une attaque de Varenne. Pourquoi ? T'as repéré des guerriers prometteurs ? Ouais bien sûr. Nos jeunes sont forts. Un jour ils écraseront nos ennemis. Les marchandises ne sont pas pour vous, humains. Ça vous racleurait les entrailles comme si vous aviez avalé des couteaux. Oui c'est le Varenne. Pas bouger. Salutations humains. Mon nom est Rach. Regardez ce que j'ai à vous proposer. Tout le monde ici déteste voir des noms Krogan chez les Urnotes. Tout le monde sauve vous. Tu peux pas me permettre de refuser des clients payants. Je traite suffisamment avec les autres races pour savoir que vous avez plus de crédit que les gens du coin. Hum. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Principalement des boissons et des aliments toxiques pour les humains. Le wrinkle notamment, une spécialité locale. Un conseil, ne cherchez pas à jouer les gros bras. Ça vous déchirera les entrailles. C'est pas des conneries. Boire du wrinkle pour un alien c'est comme boire du verre pilé. Sinon j'ai des armes, de la ferraille et le peu de nourriture que les pijaks ne volent pas. C'est à dire pas grand chose. Jetez un coup d'oeil à mon kiosque par là bas si vous voulez acheter quelque chose. Parlez-moi des pijaks. C'est quoi un pijak ? De la vermine venue d'une autre planète. Les humains les comparent à des singes. Ils passent leur temps à voler de la nourriture, du wrinkle, tout ce qui leur tombe sous les serres. On s'est mis à utiliser les tourelles de défense pour les arrêter. Au revoir. Vous savez complètement qu'il y a un ex que je ne vais pas m'amuser à faire. Munition par l'eau mort. Boom on prend. Je vais prendre ça aussi. Quant à l'estabilisation, boom on prend. Masque de la mort. Ou masque de mort en tout cas, boom je prends. Pistolet lourd, M5, palanches. Boom je prends. Merci. Tu sais ce qu'exige la tradition. Le clan Urnaut doit réagir. Tes réformes ne feront pas l'unanimité. Tu cours le risque de paraître faible au plus mauvais moment. Shepard. Zahira ? Excusez-moi. Shepard, mon ami. Vous avez l'air en forme pour un mort, Shepard. J'aurais dû me douter que le Néant ne pourrait pas vous retenir. À ce que je constate, votre implication contre Saren et les Guettes vous a bien servi. Je suis content de ne pas avoir dû vous tuer sur Vermeer. C'est vous qui avez permis à Urnaut d'accéder au pouvoir. Vermeer a été un tournant pour les Krogan, même s'il n'a pas fait que des heureux. La destruction du remède contre le génophage que préparait Saren nous a soustrait à ses manipulations. J'en ai profité pour pousser les clans à se rallier sous l'égide Urnaut. Tu as abandonné bien des traditions pour en arriver là. Tu joues avec le feu. Il y a la tradition. Je ferai accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Sur ce, Shepard, qu'est-ce qui vous amène ici ? Que devient le Normandie ? Détruit pendant une attaque surprise des récolteurs. J'ai été éjecté dans l'espace. Comme quoi c'est utile d'avoir un système nerveux de rechange. Ou pas, dans le cas des humains. Non. Alors je n'aurais pas voulu être à votre place. En tout cas, vous voilà et aux commandes d'un vaisseau flambant neuf. Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous et moi, l'inconnu et des gros flingues. C'était bien. Oui, moins de votre travail. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre où tous les clans sont les bienvenus. Où tous peuvent se partager les femelles fertiles. Nous allons renforcer toute notre race. Tu menaces tout ce qui fait notre force. Ça ne durera pas. Peut-être. D'ici là, estime-toi heureux d'en faire partie. Vous conservez les rênes. Comment vous faites pour assurer la sécurité avec tant de clans au même endroit ? N'importe quel clan disposé à rapatrier ses otages peut nous rejoindre. Bas de combat dans le camp. Chaque clan punit ses propres criminels. Nous mettons fin au conflit avant qu'il y ait des morts. Ensuite, les factions en présence ont un choix simple. Payer une amende et régler leurs problèmes. Ou être expulsés, eux et tous leurs clans. Ou partager les femmes. Qu'est-ce que les femmes du clan Hurnaut en pensent ? Pourquoi cette ségrégation ? Quel est l'intérêt de maintenir des clans distants ? Chaque clan a ses propres coutumes. Ses rites, ses règles, son hymne guerrier. C'est cette diversité qui fait notre grandeur. Aucun clan, pas même le mien, ne peut se permettre l'autarcie. Mais comment avancer votre plan ? Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat jusqu'ici ? Meilleur que mes craintes. Pire que mes espérances. Ça ne peut pas continuer. Tu vas à l'encontre de tout ce qui fait notre force. Je dois partir. On verra tout ça plus tard. Gare à vous, Shepard. Tout chanclin n'est pas aussi douillet et accueillant que Féroce Willow. Sachant qu'il n'était déjà pas très accueillant, il faut bien l'avouer. Shepard, que puis-je faire pour vous, mon ami ? De quoi souffre Grunt ? J'ai un Krogan dans mon commando. Il a quelque chose comme une maladie à guérir. D'où viens-tu, petit ? Ton clan a été détruit avant de t'indiquer ce qu'il attend de toi. Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre en tir. Descends le mêlé de Kredak. Moreau, Shia-Dur. Tu t'hibites, Lunon. Mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un Krogan pur. Tu devrais t'émerveiller. Okir est un nom très ancien. Un nom qui suscite beaucoup de haine. Il est mort. Bien sûr. Tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie ? Change quelque chose. Vyx, ce nom vous dit quelque chose ? C'est celui d'un chef de guerre brutal qui a causé bien des morts. Et qui, à ce que je vois, a trempé dans la génétique. C'est son clone qui entreprend le rite. Comment peux-tu y songer ? Faire passer cette aberration à l'âge adulte ? Ha ! Tu vas trop loin. Il n'en a pas. Il devient un adulte à part entière. Il fait sa crise d'ado ? On ne peut pas juste l'emmener voir les gogo-danses sur Omega ? Qu'importe les noms des aliens. Les Krogan se soumettent au rite de passage. Tu dépasses les bornes, Vyx. Ton clan est peut-être au pouvoir. Mais cette aberration n'est pas Krogan. Idiot. Alors, Grunt. Tu souhaites devenir Urnot ? Ça consiste en quoi, le rite de passage ? Demandez au chaman, Shepard. C'est à lui de vous répondre. Vous voulez bien un Krogan élevé en cuve chez les Urnot ? Pour la seule raison qu'il vous accompagne. Après tout, on en a tué des milliers comme lui, vous et moi. Pas aussi gros, mais nombreux. Le clan Urnot est fort. Les autres m'obéiront. Ils voient ce que je peux leur apporter. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne fait pas ce rite de passage ? S'il restait là, il serait tué. On ne respecte pas les Paria, encore moins ceux élevés en cuve. Rite ou non, c'est son naturel de Krogan qui s'exprime. Okir ne t'a pas parlé de ça dans la cuve. Pas vrai, petit ? C'est à lui de décider. J'ai ça dans mes veines. J'ai été conçu pour ça. Bien dit. Parle au chaman. Tu le trouveras au deuxième niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Vous aussi, Shepard. Combien de fois vous vous êtes mis dans le pétrin pour votre équipage ? Et je crois qu'on est bon. Je dois partir. On verra tout ça plus tard. Bonne chasse, Shepard. Avec plaisir de revoir Wax. T'as vu le flash spécial sur Extranet ? Ce truc va te ramollir le cerveau. Tu devrais plutôt chasser ou au moins réparer quelque chose. C'était un reportage sur la Citadelle. Il y a une grande statue de Krogan en plein milieu du Présidium de la Citadelle. Et alors tu voudrais peut-être qu'on mette une statue d'Azaris sur toute Chanka pour les remercier peut-être ? Dis pas de conneries. C'est juste un hommage en mémoire de notre combat contre les Rachnis. J'aurais préféré qu'ils nous rendent hommage en évitant de nous balancer le génophage sur la tête. Pas faux. Alors faut voir comment les... Regarde à ce moment-là se comportaient. Chaman. Tu vas trop loin, Gatatog Uvenk. Les Rites des Urnotes ont préséance. Qu'est-ce qui nous dit qu'il acceptera de l'affronter ? Il est anormal. Les créatures du Rite pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique. Elles reconnaissent le sang et non la naissance. Tes chappements n'incident pas à prendre ton parti. Je veux parler en mon nom. Voilà donc le fils de la cuve. Très ressemblant. Même l'odeur est réaliste. Tes protestations n'ont pas lieu d'être, Uvenk. Il osse se poser à Grunt. Cet idiot a beau dire tout ce qu'il veut, Grunt est en droit d'être ici. Quelle parole pleine de fougue. Et de la part d'un étranger, qui plus est. Dommage qu'elle soit adressée à de jeunes chiots. Si vous envisagez un rituel, j'exerce mon droit de veto. Mon Crunt lui est opposé. Personne ne le soutient. Ma patience est mise à rude épreuve. Mais Uvenk est dans son droit. Grunt, qui est ton Crunt ? Ton groupe d'alliés prêt à tuer et mourir en ton nom ? Nous tuerons pour Grunt. Grunt renforcera le clan Urnoth. Nommez notre cible et elle mourra. Bien parlé. La plupart des étrangers, même certains Krogan, ne comprennent pas notre façon de faire. Cet humain est l'exception qui confirme la règle. Les étrangers ne connaissent pas la force. Mon Grunt est composé de vrais Krogan. Tous... Comment osez-vous ? C'est humain me plaît. Il comprend notre voix. Je retire mon veto. Il en sera décidé ailleurs. Vous les avez provoqués. C'est assez pour que je vous apprécie. C'est votre problème à présent. Que l'a-t-on apporté ? Il nous faut un équipement spécial. Pour entamer le rite, seul le candidat et son Krantz sont nécessaires. Vous aimez le combat, n'est-ce pas Shepard ? Le dernier râle de l'adversaire, mon grand. Mettez votre amour du combat au service de Grunt, et il réussira. Il faut compter avec une bague, je suppose. Ce Krogan risque de nous jouer des tours ? Il lui est interdit de s'interposer. Quant à savoir s'il obéira, tout peut arriver durant le rite de passage, Shepard. D'après ce que j'ai vu jusque-là, je suis confiant. Expliquez-moi plus en détail. On a assez attendu. Expliquez-nous la suite. Muslez votre impatience, Shepard. Pour l'heure, sachez que Grunt sera mis à l'épreuve, et que vous devrez vous adapter. Commencez, on le rite. On est prêts. En piste. Parfait. Let's go pour l'épreuve de Grunt. Voici la dernière balafre de toute son cas. L'ultime cité en surface, tombée durant la rébellion. La clé de voûte était dans son cœur. Elle a survécu aux guerres, et au passage des siècles. Comme les Krogan, elle s'abstine à perdurer. Si tu souhaites rejoindre le clan Urnod, tu dois contempler la clé de voûte et ses épreuves. À quoi je dois m'attendre ? Qui sait ? Tu devras t'adapter. Subsister face à l'adversité. Tout vrai Krogan en est capable. Regarde. Pour commencer mort, les Krogan avaient conquit au Chonka, maîtrisé un monde naturel que nous seuls sommes dignes de dominer. Les voilà, je suis prêt. On est barré à nos oeufs. Oui, en plein dans le cul. Je suis un point faible. Merci. Il y a quoi qu'il me l'ocque en fait ? Je ne sais pas. J'essaie de monter un monticule qui est censé être montable, mais bon. ça aussi, ça aussi. Je suis ressorti quelque chose. Ah, on peut démarrer. Ok, ça va. Il y a plein de... de Hurtnaut qui sont morts ici. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs à récupérer ? Non, pas là. Je fais le tour, je fais le tour, tranquille. Ah, vous vous souvenez ? Parfait. Je pense que j'ai fait le tour. Oh, bonjour. Il y a réussi, il ne fait pas beaucoup de travail. Activez la clé de route. Elle est où ? Je suis prêt à remettre ça, Shepard. Frappez la clé de route. Ok. On va juste sauvegarder. Non, j'ai fait le tour. Puis, vous fume hisser vers les étoiles pour anéantir les craintes d'une galaxie. Un ennemi que nous seuls étions en mesure d'aller décider. vermisseau, venez que je vous tue. Préparez-vous ! Ok, ça, je vais le garder, parce que je m'attends à un autre mob. Oh, les Kliksen. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué ! Sous-titrage ST' 501 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 Foudre de guerre Félicitations Sous-titrage ST' 501 On va pouvoir démarrer Sous-titrage ST' 501 Éliminez Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Sous-titrage ST' 501 Espérons pour vous. Si je me souviens bien c'est pour parier sur des combats de Varen. Ah oui ça c'est pour démarrer la quête pour Mordin. Allez, maintenant va voir ailleurs. Ces idiots ont ramené ce Tom-K d'une fusillade sans son collecteur d'échappement. Soi-disant qu'il aurait essuyé un tir. Alors dites-moi, comment est-ce que vous voulez faire avancer un Tom-K sans collecteur d'échappement ? Vous savez où trouver ce collecteur ? Ouais, je peux en fabriquer un. Donnez-moi trois jours et un tonneau de Rincol. Celui qu'ils ont perdu doit être quelque part sur le champ de bataille. On va pas leur demander d'aller le chercher, les pauvres petits. Je vais au champ de bataille. Si j'aperçois un collecteur d'échappement, je vous le rapporte. C'est sûr que ça m'économiserait pas mal de travail. J'aurais un peu le temps de souffler. Je n'avais encore jamais vu de mécanocrogan. Bah quoi ? Vous pensez qu'on kidnappe des carriens pour leur faire faire le sale boulot ? Et là non, on a arrêté. Je vous laisse tranquille. On a arrêté. On a arrêté. C'est-à-dire traduction avant le faisait par contre. Un humain a tué le dévoreur ? A pied ? Ouais. Vos amis disaient la même chose il y a même pas cinq minutes. Ouais, 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 ouais. Si je comprends bien, le clan Urnot a un nouveau membre. C'est donc toi notre nouveau guerrier. Le chaman t'a donné les améliorations de circonstances j'imagine. Il est très généreux avec mon travail. Utilisez-les à bon escient. Le grand chef scientifique du clan Urnot n'a pas le temps de vous fabriquer un exemplaire de rab. Mais je peux peut-être vous proposer une remise. Vous devez travailler sur quelque chose d'important. J'avais commencé à construire la pièce d'artillerie la plus énorme et la plus puissante jamais conçue. Un chef-d'œuvre. Mais ce nouveau chef de clan me fait perdre mon temps en futilité. Agro-génétique, amélioration médicale, tout ça on peut l'acheter aux galariens. Les galariens, concepteurs du génophage. Ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de pire maintenant, hein ? On ne risque pas de devenir encore plus stérile. Euh, en fait mettons que je n'ai rien dit. Voilà, parce que technologues parlant ils peuvent. Vous êtes chercheur je présume ? Autrefois j'étais chercheur. Je concevais des armes. Maintenant je gaspille mon génie en frivolité. Mon appareil qui n'explose pas. Mon prédécesseur affirmait que personne ne comprendrait la valeur de mon travail. J'ai su qu'il disait vrai au moment même où j'ai extrait mon couteau de sa poitrine. Vous avez tué votre aîné ? Quand on vous a proposé une chair vous avez du mal comprendre. C'est ça. Ironisé. Nous attachons de l'importance à la volonté d'utiliser ce que nous créons. Au moins autant qu'a la faculté de le créer. La seule mesure d'une invention c'est le séisme qu'elle engendre. Je suppose que ça va dépendre du point de vue. Même si certains diraient que l'art est explosion. Mais bon. Mais bon. Plusie d'assaut. Les gars. Boum. Biotique des gars. Boum. Pistolet lourd des gars. Let's go. Plusie d'apport des gars. Let's go. Plusie d'apport des gars. Let's go. Ok. On va simplement se laisser ici. On va se laisser ici pour cet épisode. On se retrouve bien entendu la prochaine fois. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Avec le prochain épisode. Nous commencerons bien entendu la quête de compagnons de Bordine.